– François-Olivier Gisbert, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes à Paris, je suis à Bordeaux, donc Christophe Lusset, qui vous accueille à la librairie Mola, à distance, mais nous intervenons aujourd'hui en un jour spécial, puisque ce 19 mai, la France commence à se déconfiner, donc on a le bon espoir. – Enfin ! – Voilà, donc on a bon espoir que la prochaine fois que vous viendrez, ce sera devant le public bordelais. Pour l'heure, nous sommes ensemble pour parler de votre dernier roman, « Rien qu'une bête », publié chez Albain Michel, où figure sur la couverture un magnifique cochon rose. Voilà, donc on l'aura deviné, donc il est question des animaux. Et aujourd'hui, François-Olivier Gisbert, c'est moi, aux patrons de presse, à l'éditorialiste, aux journalistes que l'on s'adresse, mais donc aux romanciers, et aussi aux défenseurs de la cause animale, puisque ce n'est pas vraiment votre coup d'essai sur ce sujet. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez, il y a quelques années, publié un manifeste, va participer à un manifeste pour les animaux, donc vous les avez co-signé, ce manifeste, avec plusieurs personnes connues, je l'ai cité. Enfin, c'est soi-disant moi qui l'avais fait, mais j'avais embringué dans cette histoire mes potes, Michel Onfray, Boris Cyrulnik, Isabelle Fontenay et quelques autres. Voilà, en effet, donc il y a plusieurs... Puis j'avais écrit un autre livre, alors plus personnel. Voilà, alors j'allais le dire, donc en 2014, vous aviez publié « L'animal est une personne », avec ce sous-titre « Pour nos frères et nos sœurs, les bêtes ». Je signale d'ailleurs aux auditeurs que ce livre a été réédité dans une collection de poches, donc tout à fait accessible, en 2016, dans la collection plurielle. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes en face à un roman, rien qu'une bête. Alors vous êtes peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous êtes donc depuis assez longtemps un défenseur de la cause animale. Je viens de citer ces livres. Et peut-être ma première question est toute simple, c'est de savoir si c'est ce goût pour le monde animal, cette fraternité que vous manifestez envers eux, vous vient de loin, peut-être de votre enfance, puisque votre maman est normande et que vous avez en partie grandi dans cette belle région. Alors d'où vous vient cette sensibilité particulière, qui est répandue chez nos concitoyens, mais qui est particulièrement accusée chez vous ? Dites-nous. Alors j'ai vécu à la campagne, premier point. C'est-à-dire qu'arrivée des Etats-Unis très jeune, tout de suite, mes parents se sont installés au bord de la Seine à Saint-Aubin-les-Elboff. Mon père était américain, ma mère française. Lui, artiste peintre, dessinateur industriel à 16 heures, et puis ma mère, prof de philo. Et ils se sont installés dans un petit bled charmant qui était à Saint-Aubin-les-Elboff. Et j'ai vécu là, dans un coin très sauvage. Et là, il y a commencé à y avoir des animaux, des chèvres, des poules, etc., et toutes sortes de bêtes. Et puis, en 1960, parce qu'ils étaient bio-bobos avant l'heure, bien avant tout le monde, ils ont décidé d'acheter une ferme. Et donc, on s'est installés à la ferme. Ça ressemble un petit peu à un roman de John Irving. D'ailleurs, c'était assez drôle. Il y avait la vache, son veau, les chèvres, très importants, les chèvres dans ma vie, les canardins, il y a même eu des pintades, des poules, alors on a pu savoir quoi en faire, etc. Bon, on était beaucoup d'enfants, des chats. On avait beaucoup d'enfants, on était cinq, et il fallait à la fois nourrir tout le monde. Donc, c'était une ferme qui vivait sur un régime, je dirais, quasi autarcique. Et c'est là qu'est né mon amour des animaux, c'est-à-dire la fréquentation des animaux. J'ai une scène, toujours un peu qui est une scène fondatrice, c'est que quand je suis gosse, que nous sommes à Saint-Aubert-les-Elleboves, donc avant de nous installer sur le plateau du Roumois, un jour, j'ai une petite chèvre qu'on m'offre à sept ans, cette petite chèvre qui s'appelle Rosette, elle a un petit, qui s'appelle Perdicant, qui est charmant, qui est un bouc. Et quand il devient un bouc, il commence à devenir un petit peu emmerdant, c'est-à-dire qu'il s'attaque aux gens, surtout il fait tomber régulièrement de facteurs. Et à un moment donné, il y a une sorte de conseil de famille, c'est moi le proprio, puisque je suis le propriétaire de la mer, et mes parents font un conseil de famille où il y a mon père, ma mère et moi. Et ma mère dit, bon, on va le donner. Mon père dit, non, on ne va pas le donner, c'est très hypocrite, parce qu'il sera mal traité, il peut être n'importe comment, on va le faire tuer par un professionnel, et puis voilà, on n'en parlera plus. Et c'est ce qui a été fait, et c'est vrai que le lendemain, quand j'ai vu dans le réfrigérateur la moitié, parce que l'autre moitié avait été donnée, évidemment, au boucher, la moitié du petit chevreau, enfin du grand chevreau, parce qu'il commençait à être grand, dans le frigo, j'ai fait ma crise, et puis évidemment, j'ai cessé de manger, non seulement de la chèvre, on n'en mangeait pas à la maison, mais j'ai associé le mouton, j'ai arrêté de manger à ce moment-là toute une série de bêtes, le lapin, etc. Et je mangeais encore un peu de viande, parce que vous savez, c'était les années 50, ça encore dans une partie de la population française, et on disait, il faut manger de la viande, il faut manger de la viande, ma mère nous faisait manger de la viande, ma mère détestait la viande, mais il faut manger de la viande, il y a du fer, il y a des forces, de l'énergie, etc. Il faut que tu manges de la viande. Et justement, quand on est arrivé dans ce petit bled, à la ferme, la ferme de la Capelle, à Beauregien-Roumois, eh bien, on avait des bovins, et c'est là que j'ai arrêté de manger de la viande, parce que ces bovins, c'est des vaches, les vaches sont devenues très vite mes amis, et on ne peut pas manger ses amis. C'est la phrase de Georges Bernarchot, les animaux sont des amis, donc je ne mange pas mes amis. Eh bien, c'est un peu ça, et j'arrêtais de manger. Donc, à 18 ans, j'étais quasiment totalement végétarien, je faisais des exceptions un peu pour le poulet, parce que... Bon, le problème du végétarisme, à l'époque, c'est dans les années 60, c'est que c'est très excluant, et que... Je veux dire, désocialisant. Donc, souvent, parce que je suis très sociable, et j'essayais toujours quand même de... Je ne voulais pas me couper des autres, bon, je faisais des concessions, c'est-à-dire que je pouvais manger du poulet, que du poulet, parce que je n'allais pas plus loin. J'arrêtais le poulet, bien entendu, il y a longtemps, mais à l'époque, je mangeais encore du poulet, je mangeais du poisson, il m'arrive encore d'en manger, j'ai honte. Et voilà. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Vous voyez, c'est quelque chose... C'est très familial, ça commence à la ferme, c'est uniquement pour raisons de sensiblerie. Alors, je ne parle pas aussi, oui, les tueries de cochons, mais ça, très vite, j'avais 12 ans, je me souviens. On est arrivé... Quand mes parents sont installés à la ferme, j'avais 10 ans, et quand les tueries de cochons incontraient, il y avait des porcheries, et puis il y avait des gens qui avaient des cochons. Quand ils tuaient le cochon, si vous voulez, c'était pour moi l'abomination des abominations. Et j'étais, comment dire... Ouais, je me souviens très bien, le cœur qui battait très fort, etc. Et j'arrêtais de manger du cochon aussi, vers 13, 14, 15 ans, quoi. Donc, je ne mangeais plus de viande. Alors, vous avez dit quelque part que vous étiez un végétarien à géométrie variable. Oui, voilà. Il y a un mot, d'ailleurs, il y a un mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est le mot flexitarien. Donc, voilà, c'est peut-être votre cas. Donc, quelqu'un qui est assez adaptable. Oui, c'est-à-dire sale, de temps en temps, une exception. Sur le poulet, une exception. Voilà, vous faites des exceptions. Vous voyez, de temps en temps. Mais j'ai arrêté ça depuis longtemps. Les seules exceptions que je peux faire encore aujourd'hui, c'est le poisson. Mais en général, ce n'est pas chez moi. C'est plutôt... Vous voyez, quand on est au restaurant avec des amis, pour ne pas se désocialiser, ce qui est important. Puisque, vous savez, le drame du végétarien que j'ai vécu, mais maintenant, on le vit moins comme ça. C'est toujours... La maîtresse de maison a fait une grosse tranche de, je ne sais pas, un poteau feu, une daube, enfin un rôti, etc. Et puis moi, je ne me prends pas. Mais je ne dis rien. Je prends un peu de légumes. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu es malade. Puis alors après, toute la conversation pendant tout le repas, ça va être sur votre végétarisme. Ça, je détestais ça. Oui, oui, d'accord. Je me souviens, il y avait un côté, comment dire, excluant, etc. Mais ça a changé. Ça a changé depuis, je dirais, une dizaine d'années ou peut-être une vingtaine d'années. On voit bien que les esprits sont en train de... Oui, on réfléchit. Attention, alors dernier point, parce que vous disiez végétarien à géométrie variable, attention. Moi, je suis quand même un végétarien qui aime les paysans. J'ai été au milieu des paysans. J'avais des amis fermiers et j'ai vu chez beaucoup de ces fermiers, contrairement à ce qu'on peut lire, disons, dans une certaine littérature végane. Attendez, je n'ai rien contre le véganisme non plus, mais j'ai vu quand même beaucoup d'affection pour les bêtes. Ça, c'est clair et ça, ça m'est fait beaucoup d'affection. Dans les remerciements de votre roman, d'ailleurs, vous faites une allusion à ces éleveurs qui font leur métier dignement et respectueusement et vous demandez est-ce qu'on ne les oublie pas ? Donc, effectivement, vous faites... Oui, oui, bien sûr. Y compris des abatteurs, si vous voulez être dans les abattoirs, vous voyez des personnes extrêmement consciencieuses et qui ne supportent pas, d'ailleurs, l'abattage rituel qu'on les oblige à faire. On les oblige à faire. Qui disent, ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer. Et vous voyez, c'est parce que, dans la très jolie description que vous avez faite de votre enfance en Normandie, ça m'a fait penser au conte du chat-perché que je lisais à mes enfants de Marcel Aimé où il y avait une très jolie histoire avec Delphine et Marinette. Les petites filles sont très amies avec tous les animaux de la ferme et notamment, une fois, avec un petit coq noir qui est tout à fait drôle et charmant. Et puis, les parents passent dans la cour et disent à Delphine et Marinette « Oh, ce joli coq noir ! Il a joliment bonne mine ! Ça me fait penser que mon oncle Alfred vient déjeuner vendredi. » Voilà. Donc, elles sont évidemment consternées de voir que leur pauvre petit coq noir va probablement passer à la casserole. Alors, je ferme la parenthèse parce que nous ne sommes pas du tout dans Delphine et Marinette dans votre roman dans « Rien qu'une bête ». Là, on est vraiment dans le roman noir. Vous nous avez concocté un roman qui est assez effrayant, je dois dire. Bon, je le dis. J'ai quand même tremblé un peu en vous lisant. Alors, on ne va évidemment pas dévoiler... Ce n'est qu'un roman ! N'ayez pas peur ! C'est slogan, d'ailleurs. On ne va pas dévoiler... Évidemment, c'est la difficulté rituelle lorsqu'on parle à un romancier. On ne va pas dévoiler toute l'intrigue. Simplement, on partira du démarrage, donc, de cette rencontre entre un couple de défenseurs de la cause animale qui rencontrent le dénommé Charles Aubignan qui lui est aussi plutôt un sympathisant de la cause. et il convienne devant un bon repas de faire un gros coup pour sensibiliser la population à la cause animale et donc aux maltraitances animales en trouvant un moyen d'alerter par une expérience. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous voulez nous dire sur cette expérience. Il s'agit ni plus ni moins qu'un homme se prête à une métamorphose porcine pour vivre de l'intérieur, si j'ose dire, ce qu'un porc moyen de vie dans nos élevages industriels en France et partout. Oui, donc, Charles Aubignan, il sera traité comme ce qu'on appelle un porc à l'engrais, un porc qu'on engresse. C'est l'éleveuse, Laura, qui va s'occuper particulièrement de lui. Alors, cette idée-là, moi, elle était venue il y a une dizaine d'années et c'est vrai que, bon, les idées de romans, elles traînent souvent dans votre tête puis un jour, allez, hop, vous y mettez et je m'y suis mis il y a un an, d'ailleurs à l'occasion du confinement et c'est un roman. C'est-à-dire, j'ai vu ça comme un roman et pas du tout comme un essai sur la cause animale pour essayer de ramener la cause animale. Alors, dedans, évidemment, il y a toutes mes connaissances par exemple sur l'élevage des animaux, même sur l'abattage, etc. Parce que ça, évidemment, ça, c'est les fruits d'une enfance à la ferme. Mais je n'ai pas écrit ce livre, vous voyez, comment on peut écrire un essai en disant voilà, je vais essayer de démontrer que ce n'est pas bien, l'idée, en fait, c'est un roman d'horreur et drôle aussi, enfin, la Stephen King, c'est-à-dire essayer d'aller très loin en racontant quelque chose. Évidemment, après, le lecteur, il va s'emparer de ce livre. Je n'ai aucune illusion, rien qu'une bête, c'est une bouteille à la mer et le lecteur, il va réécrire le livre et en faire autre chose. Déjà, il y a un lecteur ou deux lecteurs, d'ailleurs, qui m'ont dit c'est intéressant, votre livre, c'est une métaphore par rapport à la France parce que ce gros corps qui enfle complètement emprisonné, etc., c'est la France. Je ne pensais pas avoir écrit ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand j'ai fini le livre, je me suis dit mais ce n'est pas possible, c'est horrible, les végétariens et les véganes sont épouvantables. Les deux personnages qui s'occupent de gros cubes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Charles Aubignon, ils le surnomment comme ça, ne sont pas des tortionnaires mais je dirais d'une certaine manière c'est pire que ça et puis l'oral a un jeu double. Lui, Patrick, le végane, il est complètement cinglé et donc, à la limite, ça peut passer aussi pour un pamphlet horrible contre les végétariens ou les véganes. Donc, j'ai cru nécessaire de rajouter au début une sorte de petite préface où je dis voilà mon horreur de la viande. Mais attention, de la viande mais pas débouchée. Je ne suis pas un prosélite. Je ne suis pas quelqu'un qui essaye de... Non, j'essaye de faire prendre conscience. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la... Alors, j'essaie. Enfin, je pense que c'est le résultat de ce livre parce que je répète, j'ai écrit ce livre en racontant une histoire. Moi, je suis très con. Je suis un écrivain primaire. Je fais un... D'abord, j'ai une histoire et après, j'ai créé des personnages et ces personnages sont eux qui racontent l'histoire. Donc, je n'ai pas su à la fin comment ça se termine. Comment disons ? Quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas comment il finirait. Ça, c'est vrai que je ne savais absolument pas comment il finirait et j'ai découvert la fin en l'écrivant parce que c'est ça, c'est la célèbre phrase de Julien Rine que j'adorais, c'est j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai cru nécessaire de rajouter un petit début en disant voilà, moi, je suis... J'ai un problème par rapport à la viande et à la consommation de viande. Mais cela étant, on peut manger de la viande. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir et peut-être c'est une des leçons qui peuvent rester de ce livre, c'est-à-dire le rapport qu'on a par rapport à l'autre, par rapport à l'engraissement de l'animal, comment il est traité. Voilà. Il n'est pas plus mal traité qu'un autre. Vous voyez, c'est vrai que dans les élevages, il se passe des choses qui ne sont pas toujours tristes, même s'il y a des bons élevages, mais il y a quand même beaucoup d'élevages, surtout les élevages industriels où il suffit de voir les photos de L214, c'est juste horrible. Et je ne parle pas de l'abattage après où là, c'est carrément je reviens juste d'un mot sur le roman parce que vous avez choisi le roman, vous avez bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'un manifeste pour la cause animale, mais évidemment, néanmoins, le sujet n'est parfaitement et puissamment présent. Vous avez voulu tout de même évidemment que le lecteur puisse s'identifier à l'animal, ça c'est clair. On est en face d'un homme qui se métamorphose en cochon. D'ailleurs, on y reviendra peut-être sur ce thème, ce qui est un thème littéraire, ce thème de la métamorphose. Mais en tout cas, c'est pas la première fois que je le fais, d'ailleurs. J'ai fait déjà une entrée dans la métamorphose. C'est pas un cochon, c'était un sanglier, d'ailleurs. C'était un livre qui s'appelait La Souille. La Souille, oui, en effet. Un de vos premiers romans. Il est publié en 1995, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et vous aviez un des personnages du livre, qui était un personnage central, même si l'autre, il y avait deux personnages, il y avait Epiphanie et lui qui était appelé Jésus, qui était un ouvrier agricole et qui peu à peu se transformait effectivement en sanglier. Mais c'était une métaphore et puis on ne savait pas très bien si c'était réel ou pas, s'il ne se transformait pas juste dans sa tête ou c'était une vraie transformation. Il s'appelait Jésus, mais alors Charles Aubignan, dans sa décision d'être un martyr de la cause, a un côté christique, finalement. Il décide quand même pour le bien de la cause animale, d'offrir son corps à la cause, c'est vraiment... Oui, mais attention, Christophe ! C'est une décision lourde qu'il prend, au départ. Vous avez raison, c'est christique, mais en même temps, on lui fait la proposition alors que tout va très mal dans sa vie. C'est-à-dire que, bon, il noie son chagrin dans l'alcool parce qu'il vient de se faire plaquer par sa femme. C'est son troisième divorce. Ça va très, très mal. Il est un peu au bout de sa vie. Pourtant, il n'a que 72 ans. Tiens, c'est mon âge, d'ailleurs. Je n'avais pas remarqué. Je n'ai pas divorcé trois fois. Merci, merci. Voilà. En tout cas, phénomène d'identification. Peut-être que vous identifiez vous à ce personnage. Mais en tout cas, le lecteur, évidemment, est amené à se poser la question de la vie d'un cochon. Vous vous rappelez chose intéressante, la proximité de l'homme et du cochon, proximité très ancienne qui remonte au néolithique, mais qui est aussi une proximité plus grande, presque anthropologique, si je peux oser le mot, parce que chez le cochon, il y a des passerelles avec l'humain que d'autres animaux n'ont pas. Par exemple, les bovins, peut-être. Nous sommes proches des bovins, mais nous nous sentons toujours plus proches des cochons. Pourquoi ? Il y a quelques éléments, par exemple, qui sont évidents. C'est-à-dire que le cochon est, dans les animaux de ferme, le plus intelligent. Je compte même par rapport au chien. Il est beaucoup plus intelligent que tous les animaux de ferme, et que le chien, y compris le chien, qui n'est pas bête lui-même, il est très intelligent. Dans quel sens ? Dans quel sens est-il intelligent ? Il y a un élément, par exemple, sur l'intelligence, c'est le miroir, le test du miroir. Vous mettez un miroir devant l'animal et vous verrez que... Bon, c'est très contesté sur les bovins, mais enfin, moi j'ai vu des cas où j'ai l'impression vraiment que le bovin se reconnaissait. Le cochon, il se reconnaît tout de suite. Il n'y a pas besoin de lui expliquer. Le chien, il ne se reconnaît pas. Il croit que c'est un autre. Soit il aboie, soit il a envie de jouer avec lui, il ne sait pas trop ce que c'est. Le chat, alors j'en parle pas, il est hors de question. Lui, le cochon, il va tout de suite se reconnaître. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a une sorte de conscience réflexive chez le cochon, peut-être ? Quelque chose comme ça ? Il y a quelque chose comme ça. Par exemple, les jeux vidéo. Il est très très bon sur les jeux vidéo. Évidemment, il est un peu handicapé par ses sabots. Vous pensez bien, qu'il ne peut pas faire grand-chose avec. Donc, il le fait avec sa bouche, avec son groin. Avec son groin. Il y a des expériences qui ont été faites où il se révèle être un champion du jeu vidéo. Donc, vous voyez, il peut faire des incursions chez nous. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il est victime du stress, comme nous-mêmes. C'est un animal qui est sujet au stress, qui peut même avoir sa petite crise cardiaque après une grosse émotion. Il y a beaucoup de points communs. Il y a la chair qui est la même, puisqu'il y a une similitude entre nos organes. Puisque d'ailleurs, des scientifiques parlent depuis déjà plus de 20 ans de greffer des organes de cochons sur l'homme. Je parle de foie, pas les petites valves, c'est déjà fait pour le cœur. Non, je parle de vrais organes, des reins. Et ça, d'ailleurs, déjà, il y a très longtemps, il y avait une thèse d'un médecin qui proposait d'utiliser les cochons un peu comme banque d'organes. Vous voyez, peut-être dans quelque temps, on aura sa petite banque d'organes pour pouvoir faire des greffes quand un organe fonctionne moins bien. Bon, ça, c'est aussi la preuve que c'est très preuve. Peut-être d'ailleurs, ces expériences sont déjà menées dans certains pays d'Asie, en cachette, etc. Mais enfin bon, il y a énormément de similitudes. Moi, ça me frappe énormément. Les cris, les cris, quand on les gorge, on dirait un enfant. C'est vraiment un enfant qui est en train de... Oui, donc il y a plein de points communs. Et moi, ça m'a toujours énormément frappé. D'ailleurs, je disais toujours, je vous parlais d'amis vaches, mais j'avais des amis cochons quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Je me souviens très bien d'une truie qui s'appelait Bernadette, d'un cochon qui s'appelait Ferdinand. Je crois que j'ai gardé le nom dans le livre parce que, voilà, ils étaient... Vous savez, à l'époque, dans les années 60, quand j'étais à la ferme, dans plein de familles, il y avait un cochon. Il y avait le chien, il y avait les chats, en général, c'est plusieurs. Parfois, d'ailleurs, il y avait plusieurs chiens. Et puis, il y avait le cochon, le cochon qu'on engraissait pour le tuer, quoi. Et au moment de la Saint-Cochon ou d'une fête de ce genre, et ce cochon-là, il était comme le chien. Il avait son prénom. Il venait réclamer des trucs autour de la table quand on mangeait. Il comprenait les choses. On lui avait mis des trucs dans le nez pour l'empêcher de fouger, c'est-à-dire de foutre le bordel partout dans le jardin parce qu'ils ont tendance, évidemment, à foyer la terre. Donc, c'est leur instinct pour l'empêcher de faire ça. Et il avait une petite vie comme ça, avec nous comme un membre de la famille. Mais un membre de la famille qu'on finissait un jour par manger. Donc, il y a toujours ce sentiment avec le cochon un peu d'anthropophagie. Enfin, moi, j'avais ça d'anthropophagie. Il y avait un petit côté cannibalisme là-dedans. D'ailleurs, vous jouez, bien sûr, de cette proximité entre l'homme et le porc pour rendre tout à fait crédible cette lente, enfin lente, pas si lente, mais cette rapide métamorphose par l'engraissage et vous maintenez cette ambiguïté assez très romanesque de l'existence de cet être mi-homme, mi-port dans sa sous, dans sa porcherie nourrie par cette magnifique éleveuse mais dont vous avez signalé à juste titre qu'elle avait quand même des arrières-pensées et qu'elle était un petit peu plus qu'ambiguë. Mais la proximité... Oui, mais ça, je me suis servi de mon enfance pour ça où j'ai vu beaucoup de fermiers ou de fermières élevant leurs animaux et les aimant beaucoup. Vous voyez ? Donc, il y a un rapport très ambigu. Vous avez raison, c'est le mot, l'ambiguïté. C'est le mot qui convient à ce comportement. C'est-à-dire que, voilà, on l'aime la bête, on a beaucoup d'affection pour elle, on est gentil avec elle, mais bon, un jour, il faudra qu'elle passe au couteau. C'est toujours un peu la même histoire. Par contre, ce qui est peut-être nouveau, c'est que le cochon lui-même qui est doué de la parole avant qu'on ne la lui enlève, mais le cochon, lui, l'homme cochon, éprouve pour son éleveuse un amour immodéré. Il passe son temps à lui faire des déclarations d'amour. Il l'attend comme une maîtresse. C'est même... Enfin, vous vous amusez beaucoup avec ça. Comment ça vous est venu, cette idée de faire... Il a le syndrome de Stockholm, ce cochon. Il est emprisonné, mais il l'aime. Oui, tout à fait. Oui, mais vous savez, c'est quelque chose qu'on remarque, mais j'ai vu ça souvent à la ferme. C'est la bête qui s'estime maltraité ou qui en a assez et qui se sauve et qui revient. Et ça, toujours. Elle revient. Alors, souvent... Moi, j'ai eu ça, d'ailleurs, moi-même dans notre propre élevage, même si... Bon, on faisait en sorte qu'évidemment, les animaux se sentent le mieux possible. Mais je me souviens de bêtes qui partaient et il fallait tout prix les chercher parce qu'évidemment, on avait peur qu'elles fassent des dégâts. Mais on n'avait pas peur qu'elles ne reviennent pas parce qu'elles reviennent toujours. Et c'est ça qui est absolument frappant. Ça, si vous voulez, je me suis servi beaucoup dans ce roman. Évidemment, c'est un thriller, c'est un suspense avec tous les secrets de fabrication qu'il peut y avoir. Enfin, ce ne sont pas des secrets, d'ailleurs. Le rebondissement. Moi, j'aime beaucoup l'idée du speech-turner. Donc, quand vous faites un speech-turner, comme on dit aux Etats-Unis, il faut qu'on ait... Dès qu'on commence le livre, on n'a pas envie d'arrêter. Pourquoi ? Parce que le connard d'auteur n'arrête pas de faire un rebondissement ici, un rebondissement là. Et puis, allez, il vous embrouille et puis on fait autre chose. Donc, évidemment, vous êtes tenus, quoi. C'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est pour ça, je me suis bien amusé, mais c'est vrai que je ne savais pas trop ce que j'écrivais. C'est-à-dire que, comme toujours, quand on écrit, enfin, dans mon cas, à un moment donné, ça vous échappe. Et les personnages prennent beaucoup d'importance. Et Charles, il a fait des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Et c'est la même chose pour Laura et c'est la même chose également pour Patrick. Je me suis vraiment laissé aller. Et puis après, évidemment, il y a la deuxième partie du travail. Une fois qu'on laisse ce libre cours d'inspiration, il faut s'asseoir à cette table de travail. Ça, c'est la partie la moins agréable. Vraiment la moins agréable, c'est on coupe, on refait des passages, on fait des rebondissements. Vous voyez, on fait en sorte que, oh là là, et ce passage, c'est un peu plat, c'est un peu... Allez, claque, on va couper, on va mettre autre chose. Donc, pour une espèce de créer ce climat en, comment dire, oui, de troubles en permanence parce qu'un suspense, ça oblige à ça, forcément. Si vous voulez que... Cette histoire-là, elle est intéressante que s'il y a des rebondissements. Et je fais en sorte qu'il y en ait tout le temps. Et d'ailleurs, tant et si bien qu'à la fin, quand il y a une enquête de police, moi, je n'ai pas du tout prévu tout ça. Je tombais de l'armoire quand j'ai vu. Je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Vous voyez, je découvre. Et ce qui est drôle, c'est que quand on écrit, et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, parce qu'on se parle entre écrivains, c'est vrai que... Enfin, ceux qui travaillent comme ça, on est beaucoup quand même, c'est qu'on écrit de plus en plus vite au fur et à mesure. C'est-à-dire que le début est assez lent. Moi, en l'écriture journalistique, quand j'écris pour un journal, ça va beaucoup plus vite que pour un livre. Un livre, c'est lent. Mais je remarque qu'à chaque fois, c'est de plus en plus rapide. Et à la fin, c'est très rapide. Vous savez pourquoi ? Parce que je veux connaître la fin. Et c'est ça, l'histoire. Je veux connaître la fin. Alors, on ne va évidemment pas la révéler, la fin, parce que ça serait gâcher le plaisir du lecteur. En revanche, je voudrais revenir sur cette relation entre l'éleveuse et son homme cochon. Parce qu'au fond, évidemment, à travers cette relation, vous tenez à nous montrer quand même l'ambiguïté, on l'a dit, mais aussi la spécificité de l'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas dans une dénonciation, vous n'êtes pas non plus dans une promotion. Vous êtes en train de nous expliquer que dans l'élevage d'un porc ou d'un autre animal de boucherie, il n'y a pas forcément de la cruauté. Il peut y avoir de l'amour, vous l'avez dit, il peut y avoir du dévouement, il peut y avoir, évidemment, la volonté de respecter le bien-être de l'animal, tout en ne perdant jamais de vue la finalité qui est, évidemment, d'en faire une bête à consommer. Et donc, comment vous pouvez exprimer cette ambiguïté de l'élevage ? Je vous avais dit qu'il y avait des éleveurs qui faisaient très bien leur travail, d'autres, évidemment, qui sont des nazis, si je peux dire, qui sont vraiment d'une cruauté répugnante. Alors là, dans ce roman noir, je ne dirai pas comment ça se passe, mais il y a cette ambiguïté qui plane. comment vous voyez-vous vraiment cette relation ? J'ai parlé de syndrome de Stockholm. Au fond, le porc, il est content qu'on s'occupe de lui. Alors, ce n'est pas toujours agréable quand on le gave, mais il est quand même content qu'on s'occupe de lui, qu'on le nourrisse. Comment voyez-vous ça ? Vous avez prononcé le mot « gaver ». Bien entendu, on ne gave pas les porcs. Ça, c'est une astuce que j'ai trouvée pour en rajouter un peu. On ne gave que les oies, mais enfin, on pourrait les gaver, les porcs, on pourrait gaver les humains si on voulait. Vous savez, ce tube qu'on enfonce dans le gosier du canard ou de l'oie, ce tube est rigide. Pour l'humain, ça ne pourrait pas coller parce qu'on a des petits clapets partout. Même chose d'ailleurs pour beaucoup de mammifères. Mais ça permet d'en rajouter. Pour revenir à cette histoire de l'ambiguïté, je crois qu'il y a éleveur et éleveur. C'est-à-dire qu'il y a l'élevage industriel où tout est déshumanisé et tout est désanimalisé. Ça, c'est clair. Et c'est l'essentiel de la consommation de viande que vous faites. Et puis, il y a l'élevage traditionnel, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce qu'il continue, il perdure, qui est fait par des gens qui, effectivement, vous le dites, aiment leurs bêtes. Moi, je l'ai vu, ça. Moi, j'ai vu, par exemple, ça me frappait beaucoup. C'était quand la vache partait à l'abattoir. On savait qu'elle partait à l'abattoir. Il y a le maquillon qui était là. Souvent, elle partait d'ailleurs directement à l'abattoir. Je voyais toujours des scènes avec le paysan. J'ai même dit, le paysan embrassait la vache. Vous voyez ? Qui, d'ailleurs, a un prénom qu'on traite comme... Oui, qui était aussi... Alors, évidemment, elle n'est pas comme le cochon, parce qu'elle est beaucoup moins malléable. On ne va pas l'approcher trop de la maison, parce que ça ne fait que des dégâts, avec ses énormes sabots, son poids, etc. Mais la vache, on voyait que quand elle partait, le paysan était ému. Bon, ça n'empêche pas qu'il la vendait parce que c'est comme ça qu'il vivait. Donc, il y a tout ce rapport ambigu. D'ailleurs, il y a même des chasseurs qui vous disent qu'ils adorent les bêtes et que, oui, quand ils tuent, il y a un moment de satisfaction parce qu'ils ont bien tiré, ils ont bien visé. Et puis, en même temps, il y a un effroi. Il y a un effroi quand ils voient la mort. Il y a ces sentiments d'ambiguïté. Mais cette ambiguïté, quand vous êtes romancier, c'est formidable parce que c'est un boulevard. Vous vous amusez bien parce qu'effectivement, c'est notre réalité de tous les jours. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux et qui mangent de la viande. J'ai entendu quelqu'un me faire un grand couplet contre la corrida en mangeant un gros biftec, une côtelette ou je ne sais pas quoi. Mais on voit ça tous les jours. Donc, à la fois, c'est un mélange. L'homme est un mélange. Moi-même, d'ailleurs aussi, parce qu'après, je ne suis pas en train de donner des leçons. Je ne peux pas en donner puisque je viens de dire que de temps en temps, je mange du poisson. J'ai honte. J'ai honte. Je mange du poisson parce que moi, je sens une odeur de sardine. Je viens... Bon, voilà, c'est comme ça. On a une part d'animalité forte en nous. Il faut toujours le rappeler, d'ailleurs. Ça, c'est la grande phrase de Darwin. Depuis l'origine des espèces, qui est un chef-d'oeuvre. Darwin, la théorie de l'évolution. Moi, je suis darwiniste. Enfin, je suis croyant aussi, mais je suis darwiniste. D'ailleurs, les deux sont compatibles. Et Darwin, il a fait la différence entre les animaux humains et les animaux non humains. Mais quand il fait cette différence entre animaux humains et animaux non humains, il veut bien dire par là que nous sommes tous des animaux. Il ne faut jamais l'oublier. Mais donc, justement, cette ambiguïté, quand elle s'exerce sur des animaux, elle s'exerce sur des gens... J'ai des gens... Vous voyez comment je parle ? Des personnes presque. Parce que pour moi, l'animal est une personne. proche de nous, à plein d'égards. Alors, évidemment, on est supérieur. On se croit supérieur parce que c'est clair qu'on est plus intelligent. Mais en même temps, regardez bien le regard d'un cochon. Rentrez vos yeux dans les yeux d'un cochon ou d'une vache. Vous verrez qu'il se passe des choses et qu'on ne peut pas les mépriser. Mais, dans, disons, notre rapport, c'est vrai qu'il y a un moment donné dans l'élevage traditionnel où, bon, allez, voilà, il va falloir aller à la mort et parfois dans les pires conditions. Parce que quand j'étais jeune, je n'idéalise pas ce que j'ai vu quand j'avais entre 10 et 20 ans. Les animaux étaient souvent très mal tués. Tant et si bien, d'ailleurs, que je devenais moi-même abatteur. Enfin, parce que je disais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça comme ça, je vais le faire moi-même. Enfin, c'est pas possible, c'est honteux, etc. Parce que, bon, il n'y avait pas l'idée d'assommer les porcs avant. Il n'y avait pas l'idée de, vous voyez, les vaches, il y a une façon de faire. Ce qui ne m'empêche pas de ne pas manger après. Donc, vous avez parlé de ce rapport ambigu. Dans le roman, entre l'homme-porc et son éleveuse, il y a une véritable relation, une relation qui s'établit, qui est de plus en plus proche. Au fur et à mesure que le spectre de la mort s'approche, la relation est de plus en plus presque fusionnelle. C'est quand même extrêmement étrange. Et vous avez dit, vous avez parlé de ce voisinage entre l'homme et l'animal. Il est très, très ancien. Et s'agissant du porc, il est millénaire. Donc, on sait que, finalement, les besoins d'un animal, c'est quand même se nourrir et être protégé. Donc, est-ce qu'il ne faut pas considérer que l'élevage, d'une certaine façon, c'est une façon d'assurer à l'animal à la fois le gîte et le couvert ? Et si c'est fait respectueusement, au fond, c'est plutôt une bonne chose. L'animal se retrouve bien traité avec l'écuel rempli tous les jours. Pas d'obligation de se décarcasser, si j'allais dire, pour aller se procurer lui-même sa nourriture. Et puis, il est à l'abri dans une porcherie qui, parfois, sont des porcheries d'assez bonne facture. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même ce côté, ce versant qui est le versant plutôt positif de l'élevage. Vous nous l'avez un peu dit, François-Livier Gisbert. Oui, et c'est une excellente question, Christophe Lusset, je dois dire. Elle pourrait être embarrassante parce que, quand on a les convictions qui sont les miennes. Mais moi, personnellement, ça fait partie des contradictions, des ambiguïtés dont on parlait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas tout gêné par cette question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme d'aliénation. On le voit aussi dans le livre sans raconter toute l'histoire, mais bon, effectivement, il est aliéné à un moment donné. Mais il a le gîte et le couvert. On s'occupe de lui. Et simplement, c'est vrai qu'il y a une façon de faire. C'est-à-dire, il y a une façon de donner le gîte et le couvert. Et c'est pour ça, je le répète, il y a élevage à élevage. Il y a des élevages où vous rentrez là, mais c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, vous savez, ces espèces de poulets, avant de les emmener à l'abattoir, qui partent une espèce de moissonneuse batteuse qui rentre là-dedans pour les ramasser. On les met dans des cages avant de les igouiller n'importe comment. Ça, c'est quand même, c'est ce qu'on mange la plupart du temps. De l'autre côté, vous avez raison, il y a des bêtes qui sont contentes parce qu'elles sont prises en main. Les poules, elles sont très heureuses. Elles sont très heureuses. Elles sont protégées, en général, par le coq parce que c'est quand même bien d'avoir un coq parce qu'il va s'attaquer aux chiens ou aux chats qui tournent trop autour de la poule. mais elles sont bien contentes d'avoir aussi le maître par-dessus et puis son chien même aussi qui va les protéger quand il le faut. Donc, il y a ce rapport ambigu avec les animaux. Moi, je ne conteste pas ça et ce rapport-là, personnellement, je dois dire qu'après une enfance à la campagne, je l'aime bien. À partir du moment où on élève bien et on tue bien, je n'ai pas de problème. La seule question que je pose, c'est comment dire, qu'est-ce qui se passe au milieu dans certains cas ? Il faut réfléchir là-dessus parce que, par exemple, vous dites, j'y t'ai couvert. Oui, mais beaucoup de ces animaux sont drogués. C'est-à-dire, on leur donne ce qu'on appelle du végachol. Le végachol, c'est une substance pour leur donner faim en permanence. Donc, ils arrivent, évidemment, ils se précipitent sur la bouffe quand l'éleveur ou l'éleveuse leur donne ça dans la loge ou la mangeoire. Ils se précipitent. On a l'impression qu'ils n'ont pas mangé depuis leur enfance. Et ça, c'est évidemment, c'est chimique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, si vous voulez, on est dans un système qui est un peu dévoyé. Moi, le système d'avant ne me gêne pas trop. Juste à partir du moment où on fait la tuerie correctement. C'est ça aussi. Mais il faut voir, on leur fait tout voir. C'est-à-dire, on les élève mal, la majorité, avec les élevages industriels. On les transporte dans des conditions épouvantables. Regardez ces pauvres veaux qui vont traverser, parce qu'ils sont en général élevés, enfin, ils naissent en général les zones de naissance. C'est l'Auvergne, même un peu la Bourgogne. C'est plutôt l'Auvergne. Et puis, on va les emmener en Italie, qui est un pays de grands consommateurs de veaux. On va les emmener par n'importe quelle température, les uns sur les autres. Il y a plein de morts à l'arrivée. Mais c'est dégueulasse. Regardez ces camions sur les aires d'autoroutes du Sud l'été. Mais c'est immonde. Je ne parle pas après de ce qui se passe dans les abattoirs. Je reviens, enfin, je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Alors, je ne veux pas faire mon Paul McCartney, là, qui dit que, oui, c'est peut-être Brigitte Bardot aussi qui a une phrase à peu près semblable. Il a peut-être repris cette phrase de Brigitte Bardot. Mais c'est vrai, si les murs des abattoirs étaient en vert, il y aurait évidemment beaucoup moins de carnivores. Mais c'est vrai. Alors, oui, en effet. En tout cas, ces animaux dont vous nous parlez à travers cet animal particulier, cet homme transformé en cochon, ce sont des animaux domestiques. Domestique en domestique, ça veut dire les animaux de la maison. Domestique, donc ils ont été domestiqués, donc ils ont été accueillis dans la maison des hommes. Donc, on part de là. Alors après, évidemment, ce qui se passe dans les maisons, il faut que ça soit digne, honnête et respectueux. Et manifestement, nous avons passé dans de nombreux cas, la ligne rouge. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce couple d'éleveurs, Laura et Patrick, qui sont alors là des militants de la cause animale, mais alors, vous en faites un portrait qui est quand même pas folichon parce qu'ils ont des animaux partout dans leur exploitation, mais enfin, ils ont des chiens qui passent leur temps à baver et prêts à se précipiter sur tout ce qui bouge. Ils sont eux-mêmes... Surtout sur Charles Aubignan, sur le gros cul. Surtout sur Charles Aubignan. Oui, ils aiment bien. Ils voient à quoi il va servir, d'ailleurs. Voilà, ils voient à quoi il va servir. Surtout qu'il est nu comme un cochon, quoi. Alors, ce couple d'éleveurs, ce n'est pas vraiment une promotion pour la cause parce qu'ils se comportent de manière biaisée, ambiguë, hypocrite. Voilà, ils sont prêts à tout, au fond. Ils sont prêts à tout. Mais je répète, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu faire un livre en faveur de la cause animale. Je ne vous ai pas dit que je vais écrire un roman en faveur de la cause animale. Il n'y a rien de plus chiant que les romans à thèse. Regardez tous les romans de Sartre. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Enfin, c'est sans intérêt. Tout ce qui est romans à thèse, quand l'écrivain se met à sa table de travail pour essayer de prouver quelque chose, c'est d'un ennui mortel. Le seul qui y arrive un peu, ce sont plutôt les écrivains naturalistes de type Émile Zola, mais les autres, c'est juste atroce. Il y a sans arrêt des bouquins comme ça qui sortent en France, des romans autour de ceci, de cela, de telle ou telle cause. C'est épouvantable. Non, je suis très primaire. J'ai voulu écrire un thriller. Je suis très con. Je me dis, je vais faire mon suspense. Donc, effectivement, les personnages ne sont pas ceux qu'ils auraient dû être moi étant moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Parce qu'au fond, ce sont les mystères de ce qu'on peut appeler la création, ce sont des grands mots, mais les mystères de la création, c'est qu'au fond, vous n'êtes pas tout à fait responsable de ce que vous écrivez quand vous écrivez un roman. Mais je vous assure que c'est vrai. Quand on écrit, disons, à ma façon, mais je ne suis pas le seul. Je parlais de Julien Greene qui écrivait comme ça, Franz Kafka. Il y a beaucoup d'écrivains qui... C'est une méthode comme ça où on écoute une voix. Et d'ailleurs, Julien Greene avait dit quelque chose d'absolument génial il y a des années, je ne sais plus si c'était par la radio ou pas, avec sa petite voix précieuse, ce n'est pas moi qui écris mes livres, c'est un autre. Et un grand journaliste littéraire avait écrit un papier dans Le Quotidin de Paris, je me souviens à l'époque, qui était titré « Julien Greene, à vous enfin, il a un nègre ». Ça faisait rire tout le monde parce que pourquoi Greene disait ça ? Parce qu'effectivement, ce n'était pas lui. Et moi, franchement, j'ai souvent l'impression que ce n'est pas moi, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Après, ça devient moi quand je retravaille dessus que je mets des rebondissements, que je coupe des parties, que j'intercale de nouveaux personnages, que j'en supprime d'autres. Ça, il y a, disons, la partie de rap-tassage. Je me dis après que le livre est fini, que l'inspiration est passée. Il y a cette partie-là. Là, c'est moi, je reconnais. D'ailleurs, la preuve, vous voyez, j'ai rajouté un début, quelques lignes pour dire que j'étais quand même pour me définir bien comme végétarien parce que je pense qu'effectivement, quand on a fini le livre, il y a un énorme problème parce qu'on se dit « mais il est végétarien ». Non, ce n'est pas possible. Il ne l'est pas. Mais il fallait que je dise quand même que je l'étais parce que c'est sûr que ce livre peut être interprété de manière radicalement différente. Alors, vous avez parlé à l'instant de Franz Kafka dont on se souvient de son livre le plus connu qui s'appelle « La métamorphose ». « La métamorphose ». Où le héros Grégoire Samsa se retrouve un beau matin au réveil transformé en… Il est sur le dos. Il est transformé en énorme hanneton ou scarabée, je ne sais plus. Vous avez… Il y a des références littéraires autour du thème de la métamorphose. C'est très ancien. Homer, par exemple, parle des hommes transformés en pourceaux. Ovid a fait un poème de 15 000 vers. Et Homer, le premier, d'ailleurs. Homer, on a tous Homer en tête, évidemment. C'est un des souvenirs forts quand on lit son œuvre. Voilà. Et puis, dans le monde latin, Ovid, les métamorphoses d'Ovid, ce n'est que ça. C'est 20 000 vers où il n'est question que de ça. Je me souviens particulièrement… Mais c'est frappant, vous savez. Pourquoi c'est toujours en cochon ? Parce que le cochon nous ressemble, je répète. Et le cochon, vous voyez, par exemple, il y a toujours l'idée qu'il est sale parce qu'il a été élevé souvent dans la saleté et parce qu'il a la mauvaise habitude, mais ça, c'est son instinct qui lui dit ça, de se rouler dans la boue pour se débarrasser des vermines. Tout le sanglier dans la forêt, il se couvre de cochonneries, il va dans ce qu'on appelle la souille, et puis là, il se roule dedans, et puis ça va sécher, et puis avec partiront toutes les petites vermines qui se sont agglutinées sur lui. C'est ça, l'histoire. Et donc, on a le sentiment qu'il est sale alors que c'est un des animaux les plus propres, sauf si c'est la façon de se laver, effectivement, on peut le considérer n'est pas très propre. Mais c'est un des animaux les plus propres, pourquoi ? Parce que c'est un animal, d'ailleurs, qui comme le chat, il faut mettre vraiment chez lui la bouffe le plus loin possible de ses excréments. Il va aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe dans les vages industriels ? Tout est ensemble. De toute façon, il n'a pas la place. Donc, il vit dans sa merde, dans ses crottes, dans ses éjections, ce qui est une façon, comment dire, de l'abaisser encore plus. Et d'une certaine manière, oui, certainement, il y a une souffrance là-dedans. Bon, on lui fait des tas de trucs et on va lui lémer les dents parce qu'il a des grandes dents. Le cochon est un omnivore. Nous ne sommes pas des omnivores, contrairement à ce qu'on croit. Nous ne sommes évidemment pas des carnivores puisque nous avons un intestin très long. Le intestin du carnivore est très court. Et puis, le carnivore, il a des grandes dents. Pour attraper la chair, ça ne vous a pas échappé. Mais l'omnivore qui mange de temps en temps un peu de viande, comme le porc, il a des grandes dents aussi. Mais évidemment, pour voir les dents du porc, il faut regarder dans la nature les sangliers parce qu'ils ont gardé leurs dents. Il n'y a eu personne pour leur limer les dents à la naissance et faire en sorte qu'ils n'ont pas ces grandes dents. Donc, parce que, au fond, rappelons-le toujours, nous ne sommes pas des carnivores ni des omnivores. nous, les humains, nous sommes des frugivores parce que nous avons un intestin extrêmement long et une dentition où les canines sont... Bon, après, je ne dis pas qu'on n'a pas mangé de la viande dès l'aube de l'humanité parce que, l'hiver, c'était un peu compliqué de trouver, de cueillir des fruits, de trouver des racines à manger, de garder des graines qui avaient peut-être été mangées par les rats et les souris. Donc, on est allé sur la viande un peu comme sur un pisalé. Mais, au départ, ce n'est pas dans nos gènes. C'est-à-dire, il est clair, quand on regarde l'homme, enfin, la femme, évidemment, ce n'est pas... Nous ne sommes pas des carnivores, je le répète, ni des omnivores. Le cochon, évidemment, lui, moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand même toujours son intelligence. Moi, c'est ça que je retiens parce que, vous voyez, je pense qu'on n'a pas assez parlé de ça, même si on en a parlé déjà beaucoup, c'est qu'il est très au-dessus du lot, quoi. Et, en fait, lui, il vit un calvaire. On lui fait vivre un calvaire à travers l'élevage industriel, je vous assure, c'est atroce. C'est-à-dire, ce que vous voyez dans le livre, avec ces barres de fer dans lesquelles il est enserré, toutes les truies vivent comme ça. Alors, je ne dis pas quand elles sont allaitantes, c'est un petit peu obligé, parce que, quand elles se couchent, elle a tendance à écraser ses porcelets. c'est pour ça qu'elle est dans un truc qui peut à peine bouger. Mais c'est vrai que le reste du temps, elle est souvent dans une espèce de tube, en fait, voilà, elle ne peut pas se retourner. Mais beaucoup d'animaux sont élevés comme ça, d'ailleurs, parce que je parle de la truie, je pourrais parler aussi du veau. Le veau qui est dans un petit carré, un petit box, il ne peut pas se retourner. Il est comme ça, sur des caille-bottis ou sur des planches, et il est là, toujours dans le même sens, avec du véga-chol pour lui donner bien faim. Et puis, parfois, il peut à peine marcher. Alors, je sais, il y a des lois qui sont intervenues. Maintenant, l'Union européenne interdit ça parce que tous les gouvernements se défaussent sur l'Europe pour régler ça. Mais ce n'est pas forcément appliqué. Et si ce n'est pas appliqué, on peut aussi comprendre pourquoi. C'est que les paysans français sont souvent dans une situation de désespoir. On ne va pas rajouter, si on fait des descentes de police, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas en règle et qu'on ferme le... Enfin bon, bref, il y a des raisons aussi sociales. Mais moi, ce que je ne suis pas du tout dans le... Comment dire ? Mon souci, c'est juste qu'on regarde les choses en face. Vous voyez ? Qu'on se réveille, qu'on regarde les choses en face, qu'on soit humain avec les animaux. C'est ça. Et qu'on comprenne aussi qu'on fait partie du même univers du monde des vivants avec les animaux humains et les animaux non-humains. J'ai pensé, en vous lisant, François-Olivier Gisbert, à un autre roman qui a une vingtaine d'années qui avait été écrite par Marie Dariussecq qui s'appelle Truisme. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, mais c'est un roman... Oui, oui, bien sûr. C'est un roman où il s'agit de... L'héroïne est une... C'est l'histoire aussi d'une métamorphose, mais c'est au versant féminin. Et c'est aussi, alors là, un vecteur pour une dénonciation sociale. On a l'impression qu'épouser la condition du porc ou de la truie, c'est un bon vecteur pour parler des hommes et de leurs méfaits ou en tout cas de leurs défauts et pour les enjoindre quand même à se transformer, à se rapprocher finalement d'une certaine humanité. Voilà. C'est un rapprochement que je fais parce que vous êtes, évidemment, vous êtes un littéraire. Donc, vous avez... Vous avez parlé d'Homère tout à l'heure, de Vide. Enfin bon, ce thème de la métamorphose et puis ce thème passé par les animaux pour évidemment nous interpeller. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'a fait Marie Dariussec dans ce roman Truisme qui date de 1996, si je me souviens bien. Voilà. Et qui est plutôt... Il ne s'agit pas d'évage industriel. Il s'agit plutôt des rapports sociaux et des rapports hommes-femmes, d'ailleurs. Oui, ce n'était pas du tout la même problématique. Non, non. La problématique... Non, non. La problématique... Rapport à la viande. À la viande, non, non. Et moi-même, j'avais publié auparavant j'avais écrit où un des personnages centraux se transforme peu à peu en sanglier. J'étais aussi dans une autre problématique qui était plus une problématique presque mystique. On était tout à fait dans autre chose. Il se transformait par panthéisme. Il y a plusieurs façons de le faire. Ozyd aussi, lui, c'est plutôt... Là, on est dans des histoires de luxure. Moi, si j'ai fait ça... D'ailleurs, il ne se transforme pas vraiment en cochon. Si on regarde les choses, il reste humain. C'est un homme, à la fin. C'est toujours un homme. Mais c'est un homme, c'est vrai, qui a été traité comme un cochon et qui a un corps qui ressemble à... Oui, un corps de grosses truies ou de gros verras. Non, enfin, le verra, non, le verra n'a pas été coupé. Donc, il a été castré comme tous les animaux sont castrés, même parfois les femelles aussi, d'ailleurs, pour que ça aille plus vite pour la viande. C'est le genre d'obsession. J'ouvre, pardon, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Cette affaire de la castration, vous nous en parlez Oui, mais enfin, je fais une castration beaucoup plus douce que celle à laquelle on peut assister. C'est-à-dire que c'est une castration par, comment dire, ce qu'on appelait le bistournage à l'époque, qui était une façon, comment dire, relativement douce de le faire. C'était notamment les veaux qui étaient bistournés et c'est les jeunes, donc les jeunes torillons, qui étaient bistournés, d'ailleurs, très jeunes. Et ça a été peu à peu, ça a été abandonné parce qu'effectivement, il y avait des soi-disant bœufs qui se révélaient être des taureaux, en fait, parce que, bon, je crois que ça marchait la plupart du temps, mais disons, peut-être 10 fois sur 100, voilà, il y avait un petit accident et le bœuf, le soi-disant bœuf, retrouvait des pulsions sexuelles très fortes et vous savez, le problème du taureau, c'est que quand il a des pulsions sexuelles, il défonce tout, il défonce les barbelés, il n'en a rien à foutre, il va partout, il fait ce qu'il veut, c'est toujours un petit problème à la campagne. Alors, peut-être pour terminer cet entretien, François-Olivier Gisbert, il y a une question que je voulais vous poser concernant cet essai que vous avez fait il y a 7 ans, donc l'animal est une personne, le sous-titre, c'est pour nos frères et sœurs les bêtes, évidemment, je suis frappé dans ce sous-titre par la tonalité franciscaine, si vous voulez, et on pense tout de suite à Saint-François d'Assise, à son amour pour le monde, non seulement humain, mais plus largement pour le monde naturel, il parle du soleil, nos frères soleils, de la sœur lune, il parle de, voilà, c'est la nature toute entière pour laquelle il éprouve une sorte d'affection profonde, presque d'affection mystique. Le catholique que vous êtes donc par rapport à la question animale est-il un franciscain ? Est-ce que vous êtes un romancier franciscain, finalement, fort fort ? j'aimerais assez cette définition, ce qui sous-entend, évidemment, que je suis hérétique par rapport à la règle catholique aujourd'hui, parce que Saint-François d'Assise, quand on lit bien, c'est très sulfureux pour l'époque. Il a échappé de peu, à mon avis, au châtiment suprême, parce que quel est son discours, en fait, sous ses, comment dire, ses atours un peu bêta, ou je dirais bêta, bêta son, mais c'est exprès, tout ça, on voit très bien, parce qu'il essaye un peu d'enfumer, d'embrouiller sous le monde, mais c'est un panthéiste. D'ailleurs, on peut dire, il fait la synthèse entre le catholicisme et le bouddhisme. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que si le catholicisme, le christianisme, disons en général, je sens plutôt chrétien, mais le christianisme avait besoin de se régénérer, mais il a besoin de se régénérer aujourd'hui. Le christianisme est une voie. Pardon, le franciscanisme est une voie. Et c'est une grande et belle voie. Il y a toujours un avenir, parce que c'est toujours un discours qui parle, c'est un discours panthéiste, tout simplement, qui donc n'est pas tout à fait dans les clous. Vous avez remarqué, comme moi, que le pape actuel, évidemment, a choisi pour la première fois dans l'histoire de l'Église le nom de François. Oui, il a choisi le nom de François, c'est pour ça que, bêtement, j'ai cru qu'il allait changer des choses, mais évidemment, il est redevenu ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un jésuite. Bon, enfin, je n'ai rien contre les jésuites, mais enfin, les jésuites sont spécialisés dans la politique et il nous fait de la politique, mais ce n'est pas un pape qui s'occupe particulièrement de l'Église, de régénérer l'Église. Il expédie les affaires courantes en faisant de la politique et évidemment, ça ne profite pas, ce qui se passe aujourd'hui, il ne profite pas beaucoup à l'Église et je pense que quand on fera le bilan de François, ça tiendra sur peut-être un ticket de métro, il n'y aura pas grand-chose parce qu'il ne peut pas dire qu'il ait fait grand-chose depuis le début de son élection. Ça serait peut-être l'occasion d'une autre conversation plus approfondie sur le bilan du pape argentin. En tout cas, pour ce qui concerne notre conversation d'aujourd'hui... Oui, parce que pour revenir, vous voyez, j'ai quelque chose que je viens à dire parce que Jean-Paul II qui disait des choses évidemment avec lesquelles je n'étais pas d'accord sur la contraception, etc. N'empêche qu'avec son copain Benoît XVI, le cardinal Radetzky, ils ont fait faire un virage absolument considérable à l'Église qui est extraordinaire si on compare à d'autres religions par exemple comme l'Islam. Ce virage, c'est incroyable. C'est la réconciliation avec la théorie de l'évolution. Il faut le faire d'ailleurs. Il y a un texte du cardinal Radetzinger, de Benoît XVI, futur Benoît XVI, qui est intéressant parce qu'on le relit, on le relit, on a du mal, mais comment il réussit à nous expliquer que finalement, bon, la théorie de l'évolution, c'est vrai que c'est peut-être contradictoire avec l'Église, mais enfin, bon, c'est bon, il faut bon apprendre, les deux peuvent se concilier. Ben voilà. Ils ont réussi ça au terme d'une argustie un petit peu compliquée. Ils ont réussi ça et c'est vrai que de ce point de vue, l'Église, bon, il y a encore d'autres progrès à faire, mais l'Église, elle a marqué un grand point. Donc, François-Olivier Gisbert, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Donc, vous êtes l'auteur de Rien qu'une bête chez Albin Michel, donc un roman que je qualifierais de roman noir franciscain pour terminer sur une... Voilà. On pourrait dire suspense aussi parce qu'il y a... Voilà, suspense, donc je ne me garderai bien de dévoiler la fin qui va en surprendre plus d'un et donc encore merci et puis peut-être donc la prochaine fois serez-vous à Bordeaux pour une rencontre en présence des lecteurs, ce que je souhaite et en attendant, je vous souhaite un excellent déconfinement et une excellente fin de journée. Ben moi aussi, Christophe et je viendrai certainement très vite parce que j'adore Bordeaux, j'ai mes habitudes, notamment à la librairie Mola et je salue Denis. J'adore cette librairie et j'y viens souvent et je compte bien y revenir souvent. Eh bien vous y serez le bienvenu comme d'habitude. A bientôt. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada